... On est donc rentré au cœur de notre problématique. Bataille d'un côté, Cailloua bientôt, Alain Danielou aussi, tous trois firent l'éloge du sacrifice. Ils apparurent même parfois comme des apologètes du sacrifice. Le collège de philosophie, pardonnez-moi, le collège de sociologie, fondé par Cailloua, Bataille et d'autres, s'interrogeait sur la nécessité des sacrifices humains pour constituer une communauté. Alain Danielou, que nous évoquerons ce soir, fit scandale lorsqu'il défendit, au nom de sa science très profonde, des objets qu'il travaillait, le sacrifice des jeunes enfants, voire le sacrifice humain, fit scandale parce qu'il n'était pas compris à partir des termes qu'il travaillait. Donc nous sommes rentrés dans la dimension du scandalone, la dimension courageuse de ces penseurs qui ont pris à bras-le-corps l'objet sacrificiel. Cailloua s'imposait donc pour faire suite à Bataille. Et je donne maintenant la parole à Étienne Elmer, qui est maître de conférences à l'Université de Puerto Rico, qui est philosophe particulièrement engagé dans la philosophie antique, politique, la philosophie aussi économique, qui a publié récemment chez Verdier un essai Ici et là, Une philosophie des lieux, et qui est un bon connaisseur de Cailloua, à qui je laisse maintenant la parole. Étienne, c'est à toi. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier Benoît et Emmanuel Chantre et Adrien Navigante pour l'organisation de cette journée et leur invitation, l'invitation qu'ils m'ont faite à y participer en me proposant de parler sur Roger Cailloua et le sacrifice. Alors, j'ai intitulé ma communication Cailloua et le sacrifice ou le centre absent dans l'idée qu'il y a effectivement chez Cailloua une tendance à donner au sacrifice une place et un statut constitutif ou fondamental dans l'architecture des sociétés et en même temps une difficulté à assumer cette centralité. Cailloua, on va le voir, est partagée pour des raisons. D'après le programme, il y a 15 minutes de questions après chaque intervention. Oh, mille excuses. Et ensuite, il y a une pause avant les deux. Mille excuses. Je propose qu'après l'exposé sur Cailloua, on enchaîne sur les Cailloua batailles. Du coup, dans ces cas-là, dans cette hypothèse, on aura une demi-heure pour les deux. Voilà, mille excuses. Et puis, peut-être que justement, les questions pourront se croiser. Ça peut se faire comme ça. D'accord, on est compris. Tu uses dû m'interrompre plus tôt. Merci, Paul. Je n'avais pas vu non plus. Pardon. Je reprends. Alors, il me semble que la notion de sacrifice chez Cailloua est tant à occuper un lieu central. Et qu'en même temps, Cailloua se refuse à assumer cette centralité. Alors, le thème du sacrifice est effectivement présent chez lui. Mais son étude se heurte à quatre difficultés que je vais énoncer. La première tient au style assez magnifique de Cailloua. Et bien souvent, sa plume tend à l'emporter sur le concept. Il est parfois difficile de saisir exactement ce qu'il veut dire ou en quel sens il emploie le terme qui est au centre de notre étude, à savoir le sacrifice. La fluidité de son écriture est tendue vers une idée que son sens magnifique de la formule a parfois tendance à arrondir au lieu d'en faire apparaître, au nom de la précision et de la rigueur requise de toute analyse conceptuelle, les aspérités les plus signifiantes. La seconde difficulté tient au fait que les évocations du sacrifice chez Cailloua sont dispersées dans des textes de nature extrêmement diverses et qu'il n'est pas toujours facile de concilier ou même simplement de mettre en relation. Le sacrifice est évoqué dans des textes comme des essais, des comptes rendus de communications orales, dans des récits qui mêlent le mythe, la fiction et l'histoire. Et il n'y a pas d'études théoriques systématiques consacrées au sacrifice chez Cailloua, alors même que, je vais essayer de le montrer, on pourrait l'attendre. Troisième difficulté, liée directement à ce que je viens de dire, on pourrait s'attendre à ce que le sacrifice soit central dans les propos théoriques de Cailloua, dès lors que, dans le programme pour un collège de sociologie, il définit ce qu'il appelle la sociologie sacrée comme, je cite, « l'étude de l'existence sociale dans toutes celles de ces manifestations où se fait jour la présence active du sacré ». Alors, s'il est vrai que le terme sacrifice signifie bien rendre sacré, et que c'est sans doute dans ce phénomène que l'expression ou la mise en acte du sacré est l'une des plus intenses, eh bien, on pourrait encore une fois là s'attendre à voir occuper le sacrifice, une place centrale chez Cailloua. Cette non-centralité du sacrifice dans les fêtes est d'autant plus surprenante que les trois objets ou, je cite, les trois problèmes principaux que Cailloua assigne à cette sociologie sacrée sont, je cite, « celui du pouvoir, celui du sacré, celui des mythes ». Et là non plus, le sacrifice n'est pas nommé dans la liste. Enfin, dernière difficulté, avant d'entrer dans l'étude du sacrifice chez Cailloua, qu'en est-il de la position personnelle de Cailloua quant au sacrifice, moins en tant qu'objet théorique que comme pratique rituelle dans la société moderne avec ses enjeux moraux ou éthiques pour le moins problématiques, comme l'annonçait Benoît tout à l'heure. On ne peut que s'étonner là encore de cette non-centralité et de la difficulté à déterminer exactement la position de Cailloua à l'égard de cette pratique et ce, notamment en raison de la fonction qu'il lui reconnaît pourtant dans la visée sociale et politique du collège de sociologie. Dans un texte comme Le vent d'hiver, c'est explicite et plus encore dans un autre texte intitulé L'esprit des sectes dans lequel, précisément à propos du collège de sociologie, Cailloua écrit que certains de ses membres pensaient qu'un sacrifice permettrait un pacte d'alliance en vue, je cite, d'une tâche immense et d'ailleurs sans objet défini. Donc un projet politique, pratique qui requerrait un sacrifice mais sans que ce soit tout à fait clairement assumé. Cailloua entretient sur ce point une forme d'incertitude ou d'ambiguïté qui dit quelque chose de son idée du sacrifice tout en en rendant l'étude d'autant plus complexe. Ces quatre difficultés n'empêchent pas de parler néanmoins du sacrifice chez Cailloua, mais elles balisent et orientent la façon de le faire. La thèse que je voudrais défendre ici est que, en décalage par rapport à la définition proposée par Marcel Mauss et Henri Hubert dans un article qui fit date à la fin du 19e siècle et que Cailloua avait très bien travaillé pour parler du sacrifice et qui s'intitulait Essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Eh bien, il me semble que l'approche théorique du sacrifice que Cailloua propose met en avant davantage ses dimensions transactionnelles et donatives et relègue à un plan secondaire la mise à mort de la victime. Autrement dit, Cailloua va proposer une approche du sacrifice en deux versants, si vous voulez, l'idée d'une transaction avec la divinité et l'idée d'une mise à mort, l'idée associée à l'idée d'une mise à mort, mais cette seconde idée va, ce second plan va être assez mis de côté. La mise à mort est évoquée, mais contrairement à l'autre, elle n'est pas théorisée. La raison de ce déséquilibre tient sans doute, c'est du moins l'hypothèse que je me propose d'examiner, au fait que le propos de Cailloua n'est pas uniquement théorique, mais articulé à un projet politique qui rend problématique l'usage du sacrifice en dépit de l'importance anthropologique qu'il lui reconnaît. Alors, pour organiser cet exposé, j'ai scindé les textes de Cailloua en deux ensembles. Je présenterai dans un premier temps l'échafaudage conceptuel qui permet à Cailloua de parler du sacrifice dans L'homme et le sacré, où la présence du sacrifice est la plus développée. Et je suivrai les étapes qu'il emprunte et comment il interprète les leçons de Marcel Mauss et Henri Hubert. Et dans un second temps, je me pencherai sur la façon dont Cailloua envisage le sacrifice dans le projet de renouveau social à l'horizon de l'entreprise théorique du Collège de sociologie, et sur la façon dont l'importance admise du sacrifice en termes anthropologiques dans les sociétés non occidentales devient très délicate à penser pour des raisons théoriques et morales dans la modernité dont Cailloua est contemporain. Je ferai là référence à des textes théoriques ou programmatiques comme Le vent d'hiver ou L'esprit des sectes et à un récit comme Ponce-Pilate qui tente de penser une histoire ou une historicité pourtant fondamentale et en même temps dans laquelle le sacrifice serait absent. Alors je commence par L'homme et le sacré en montrant comment Cailloua va s'approprier l'héritage de Mauss et de Hubert tout en le déplaçant. C'est dans L'homme et le sacré que Cailloua évoque le plus le sacrifice. Ce n'est pas l'objet central du livre mais sa présence est récurrente et importante dans l'économie théorique de cet ouvrage dont l'objet est de brosser à grands traits je cite la syntaxe plutôt que la morphologie du sacré. Cette analogie linguistique laisse entendre que ce sont les relations entre le sacré et le profane ainsi que la place et la fonction du sacré dans la société qui intéresse Cailloua plutôt que les formes concrètes et particulières de ces manifestations. Autrement dit le matériau ethnographique mobilisé dans le livre mais qui est très abondant n'est pas tant analysé pour lui-même en vue d'un propos ethnologique il est davantage subordonné au motif théorique général que je viens d'évoquer la relation entre le sacré et le profane. Le sacrifice joue là un rôle important mais il est présenté sous des facettes variées qui en rendent la compréhension unitaire relativement difficile. Je commence par l'héritage de Hubert et Mauss que Cailloua s'approprie. Parmi les nombreuses sources que Cailloua mobilise dans cet ouvrage dans L'homme et le sacré sans toujours les nommer l'article d'Henri Hubert et Marcel Mauss occupe une place privilégiée par sa présence en toile de fond dans tout l'ouvrage. Dans cet article d'une centaine de pages qui date des années 1897 et 1898 les deux auteurs présentent une étude scientifique du sacrifice en vue de soutenir l'unité conceptuelle de ce phénomène malgré la diversité de ses manifestations toujours partielles et de ses fonctions ou finalités dans les sociétés non occidentales. Hubert et Mauss font en effet le constat que le sacrifice a donné lieu à des approches extrêmement variées comme s'il s'agissait d'autant de définitions incompatibles de ce phénomène. Par exemple on a pu étudier le sacrifice comme sacrifice communiel comme sacrifice expiatoire comme sacrifice d'expulsion sacrifice demande sacrifice construction etc. Donc toute une liste d'usages et de finalités du sacrifice qui ont chaque fois donné lieu à des études pensant qu'il y avait là l'essence même du sacrifice. Devant ce chaos théorique Hubert et Mauss proposent non pas une approche historique mais la reconstruction de, je cite des moments logiques du sacrifice soit pour encore employer une expression qui leur est propre de son schème ou encore de l'unité du système sacrificiel sur la base d'une définition unique du terme. Ce souci de définition unitaire du phénomène du sacrifice est récurrent dans tout leur article. Bien que les sacrifices soient complexes et ambivalents dans leurs manifestations concrètes puisqu'un sacrifice expiatoire expectif peut tout aussi bien être aussi un sacrifice communiel etc. Le sacrifice dispose néanmoins d'une unité qui lui vient selon eux d'un même procédé qui peut être employé pour des buts différents. Je cite Hubert et Mauss « Ce procédé consiste à établir une communication entre le monde sacré et le monde profane par l'intermédiaire d'une victime c'est-à-dire d'une chose détruite au cours de la cérémonie. » Sur la base de cette caractéristique unifiante dans toutes les manifestations du sacrifice Hubert et Mauss en arrivent à cette définition unitaire je cite « Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d'une victime modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. » Donc nous avons là une définition unitaire qui ne précise aucune fonction exacte du sacrifice mais qui en dessine la nature propre le noyau commun qu'on en retrouve dans toutes les manifestations. Alors comment Kaïwa s'approprie cette définition ? Dans l'homme et le sacré Kaïwa soumet cette définition proposée par Hubert et Mauss à une distorsion ou à un déplacement décisif. Ce déplacement apparaît dans la première partie du livre intitulé « Rapport général du sacré et du profane ». Ce déplacement consiste à penser le sacrifice comme un don intéressé effectué envers une entité divine comme une forme d'échange. La divinité se retrouve alors en situation de dette ce dont le sacrifiant espère en retour un bénéfice. Alors je ne sais pas si l'exemplier que j'avais préparé a été distribué mais c'est dans le texte numéro 2 intitulé « Nature du sacrifice » qui se trouve dans « L'homme et le sacré » et voici ce qu'écrit Kaïwa « Lors d'un sacrifice les puissances sacrées qui ne peuvent refuser ce cadeau usuraire deviennent les débitrices du donateur et elles sont liées par ce qu'elles ont reçu et pour ne pas demeurer en reste elles doivent accorder ce qu'on leur demande avantage matériel vertu ou remise d'une peine. Par le sacrifice le fidèle s'en est fait créancier il attend que les puissances qu'il révère s'acquittent en exaucant ses voeux de la dette qu'elles ont contractée à son égard. » Fin de la citation. Le décalage qu'on peut percevoir dans cette citation par rapport à ce que Hubert et Mauss ont proposé est repérable dans le fait que Kaïwa intitule et décrit ici comme « Nature du sacrifice » je souligne le mot « Nature » ce qui engage donc sa définition ce qui n'était pour les deux sociologues et anthropologues qu'une fonction spéciale du sacrifice que l'une de ses multiples finalités. En effet dans la section de leur article intitulé « Comment le schème varie suivant les fonctions spéciales du sacrifice » Hubert et Mauss évoquaient diverses finalités en disant qu'il pouvait s'agir d'un sacrifice de construction d'un sacrifice réalisation d'une promesse d'un sacrifice demande et d'un sacrifice visant à engager la divinité par contrat. Fin de la citation. Cette dernière catégorie celle du sacrifice visant à engager la divinité par contrat est précisément celle que retient Caillois comme définissant la fonction du sacrifice alors qu'elle n'en était pour Mauss et Hubert qu'un cas particulier. Pour le dire autrement ce que Caillois retient de Marcel Mauss au fond c'est l'essai sur le don de 1925 et plus précisément la triple obligation systémique de donner de recevoir et de rendre appliquée ici au rapport entre les humains et les êtres divins. En effet dans l'essai sur le don Mauss explique que je cite les rapports de ces contrats et échanges entre hommes et de ces contrats et échanges entre hommes et Dieu éclairent tout un côté de la théorie du sacrifice. C'est le tout un côté qui est important ici puisqu'il signifie bien que cela n'explique pas la totalité du phénomène sacrificiel. Le côté en question de la théorie du sacrifice qui est éclairé par l'analyse du système de l'échange c'est précisément peu après le sacrifice contrat soit encore une fois une forme spécifique de sacrifice. En d'autres termes Caillois a pris la partie pour le tout. Dans la suite de l'homme et le sacré Caillois reste fidèle à ce déplacement ce qui confirme qu'il y voit très probablement la nature même du sacrifice ou du moins l'une de ses caractéristiques essentielles. C'est le cas aussi bien dans des paragraphes qui sont consacrés à l'ascétisme et à l'offrande que dans ce que Caillois nomme le jeu des prémices. Dans le cas de l'ascétisme et de l'offrande un individu ou un groupe social renonce à quelque chose auquel il tient dans le profane pour le récupérer dans le sacré. Et voici ce qu'écrit Caillois cet échange constitue le meilleur des placements. Le terme placement étant à peine une métaphore et inscrit clairement le sacrifice dans le cadre général d'une théorie de l'échange ramenée à sa dimension économique au sens le plus trivial du terme. Ce modèle économique ou transactionnel vaut aussi lorsque le sacrifice sert d'exemple analogique à une autre pratique rituelle comme l'ascétisme. Je cite de même la victime offerte détruite dans le sacrifice manifeste une restriction que l'on s'impose dans l'espoir d'une largesse. Semblablement on s'inflige une torture pour payer à l'avance la joie qu'on implore. Le renoncement et le sacrifice sont donc tous deux payés en retour d'un avantage escompté. J'en viens maintenant au jeu des prémices dans lequel il s'agit de pallier la perturbation dangereuse provoquée dans l'ordre du monde par toute forme de commencement. Tout premier terme d'une série explique Caillois est tenue pour dangereux il faut donc le consacrer ou il est consacré du seul fait d'être premier. Et voici ce qu'il écrit on sacrifie le premier-né des animaux domestiques l'homme lui-même n'échappe pas à cette règle il doit souvent immoler comme Abraham Isaac ou du moins voué au culte de la divinité son premier fils. En même temps il rachète ses frères leur assure une existence libre profane leur permet d'appartenir sans réserve à leurs parents. Donc on voit bien là encore dans cette citation que le sacrifice expiation est rapporté à un simple aspect du sacrifice contrat ou échange dont on retire un bénéfice. Donc c'est bien que Caillois semble voir là l'essence de tout sacrifice véritable. Pourquoi Caillois pourtant lecteur attentif et patient de Mauss et Hubert rabattit le sacrifice sur le seul sacrifice contrat sur la forme transactionnelle ou donative du sacrifice ? Je crois que la raison en est à chercher du côté du projet social ou politique de Caillois projet qui semble inviter à mettre davantage en avant la dimension constructive du sacrifice que sa part destructive et donc la mise à mort. Quel rôle en effet donné à la mort et plus précisément à la mise à mort dès lors qu'il s'agit de penser un projet si vague soit-il de renouveau social devant fédérer les énergies et les individus plutôt que les opposer ? Je le montrerai de façon un peu plus nette dans la seconde partie de ma communication mais il est vrai que la mise à mort n'est évoquée que dans ce que j'appellerais les usages affaiblis ou secondaires du sacrifice dans l'homme et le sacré sur lesquels je voudrais me pencher maintenant. Pourquoi parler d'usages affaiblis ou secondaires ? Affaiblis ou secondaires par rapport à quoi ? Dans la quatrième partie de l'homme et le sacré intitulée le sacré de transgression théorie de la fête ce qui renvoie ce qui fait le lien évidemment avec bataille le sacrifice semble désolidariser de la forme du sacrifice contrat qui on vient de le voir semble englober tout sacrifice pour Caillois présenté alors uniquement en tant que destruction du victime le sacrifice est alors mentionné comme étape dans le retour à l'ordre des choses qui succèdent au chaos festif où les fonctions les rôles et les statuts sont rituellement et temporairement confondus ou inversés par rapport à l'ordre ordinaire. C'est le texte 5 de l'exemplier que je ne vais pas lire. Dans les parodies transgressives du pouvoir ou de la sainteté que Caillois mentionne la fin consiste en une mise à mort que Caillois nomme sacrifice sans rien évoquer de la relation contractuelle ou économique que j'ai évoquée précédemment avec la divinité. Cette mise à mort s'expliquerait par le fait que le monde à l'envers est intenable à moyen terme et à long terme et que pour éviter qu'il ne se prolonge ou qu'il ne soit propice à la révolte on inflige à ses participants un châtiment radical. Autrement dit, le terme sacrifice semble bien être employé ici en un sens non technique sans lien avec ce que j'ai exposé plus haut. La même incertitude ou le même affaiblissement du terme sacrifice est encore plus notable lorsque Caillois emploie le terme sacrifice à la fin de l'ouvrage au moment d'évoquer l'intériorisation du sacré à l'époque moderne intériorisation qui est le corollaire de sa distanciation par rapport aux religieux. Je cite le texte 6 Dans ces conditions on emploie le mot sacré en dehors du domaine proprement religieux pour désigner sens usuel du sacrifice ce à quoi chacun voue le meilleur de lui-même ce que chacun tient pour la valeur suprême ce qu'il vénère ce à quoi il sacrifierait au besoin sa vie. Cette intériorisation qu'on nomme esprit de sacrifice entraîne un certain nombre de renoncements dans le déroulement ordinaire de l'existence et en ce cas on peut même aller jusqu'à concéder le sacrifice de sa propre vie. La séparation entre le sacré et le profane reste opératoire ici mais ont disparu non seulement la dimension de l'échange et de la dette ou la générosité intéressée mais aussi en un sens la destruction d'une victime. Ce point réapparaîtra à la fin de l'homme et le sacré dans l'évocation de la guerre où encore une fois la guerre mobilise le sacrifice et l'immolation de certaines victimes mais on sent que Caillois est gêné par l'emploi du mot sacrifice dans ce passage puisque là encore aucune forme d'échange ou de transaction n'est mentionnée l'acte étant quasiment gratuit comme il décrit à la fin de l'homme et le sacré. J'en viens au second temps de ma présentation en m'intéressant aux mentions du sacrifice en demi-teinte dans l'oeuvre de Caillois dans d'autres textes que l'homme et le sacré. Son étude du sacré dans les sociétés passées et traditionnelles conduit Caillois à y voir un élément central de toute société un fait social total constitutif de l'existence collective. Quelle en serait donc la forme non affaiblie dans les sociétés modernes et surtout comment le rendre acceptable si l'on envisage avec le collège de sociologie un renouveau social et politique ? Caillois oscille là entre la reconnaissance de l'importance anthropologique du sacrifice y compris dans la modernité et une forme de réserve qui le conduit à imaginer ce qui aurait pu être une histoire sans sacrifice au motif qu'il est difficile de ne pas y voir un meurtre préméditant. Alors je commence par les traces modernes du sacrifice dans trois textes que je vais évoquer rapidement. Le premier s'intitule Sociologie du bourreau. Ce texte est un texte de circonstance inspiré en 1939 par la mort du bourreau français Antoine Déblair. Caillois montre que la plupart des journalistes qui relatent cet événement obéissent sans le savoir à un modèle mythique commun. A cette occasion Caillois montre que ce personnage est apparenté aux personnes de pouvoir dont il est une sorte de frère ou de double en négatif et dont il partage certaines prérogatives. Par exemple, il est soustrait aux lois ordinaires et il constitue également un pilier de l'édifice social. Alors Caillois ne le fait pas mais on peut tout de même se demander si ce rôle constitutif du bourreau que Caillois lui prête n'a pas à voir avec le rôle du sacrifice. Rien n'obligeant à tuer le fautif, la peine de mort ne serait-elle pas une forme séculaire du sacrifice qui réaffirme le caractère sacré du social ? Caillois n'en dit rien mais on pourrait supposer que son intérêt pour ce personnage du bourreau provient de cette éventuelle résonance. Les choses sont un peu plus nettes dans un autre texte intitulé Le vent d'hiver qui est un texte de 1943 dans lequel Caillois résume une communication faite aux auditeurs du collège de sociologie en 1937. Caillois y examine les conditions éthiques de possibilité des projets politiques et sociaux menés ou du moins souhaités depuis le romantisme par des individualités fortes. Face à cet élan sociopolitique individualiste Caillois note l'obstacle qu'a représenté le développement des grands travaux sociologiques à partir du 19e siècle. La question qui se pose est de savoir si les grands individus et les grands individualistes comme Stirner, Nietzsche que Caillois mentionne peuvent prétendre faire valoir leur vue ou s'ils sont condamnés à être étouffés. Selon Caillois l'attitude de l'individualiste consiste à je cite dénoncer comme fallacieux tout ce qui lui semble à quelques titres constitutifs de la société famille, état, nation, morale, religion à quoi il ajoute parfois la raison, la vérité et la science pour être revêtu de sacré à l'instar des entités précédentes. Fin de la citation. L'attitude que Caillois décèle dans l'individualiste est celle de la profanation. Je cite « Dans ces conditions, une seule réaction morale s'impose, la profanation, la destruction acharnée du sacré, seule activité capable de donner à l'anarchiste le sentiment d'une liberté effective. » Fin de la citation. Pourtant, Caillois estime que cette attitude est totalement stérile. Elle en reste au mot et ne débouche sur aucun acte la plupart du temps. Pour sauver l'espoir politique prometteur mais inaboutie d'un tel individualisme, Caillois estime que ces individualités doivent plutôt se mesurer avec la société sur son propre terrain et l'attaquer avec ses propres armes. C'est-à-dire, je cite, « En se constituant eux-mêmes en communauté, plus encore en cessant de faire des valeurs qu'ils défendent, l'apanage des rebelles et des insurgés, en les regardant à l'inverse comme les valeurs premières de la société qu'ils veulent voir s'instaurer et comme les plus sociales de toutes, fustent-elles quelque peu implacables. » Fin de la citation. Ceci suppose que, et je vais en venir au sacrifice, que l'individualiste renverse sa mentalité à l'égard du pouvoir et du sacré en général et fasse tendre son effort non pas à profaner mais à sacraliser. En quoi consisterait cette sacralisation ? Sur quoi porterait-elle et quel rôle y jouerait le sacrifice ? Caillois ne répond pas directement à ces questions mais les réponses se laissent deviner avec plus ou moins de précision dans la description qu'il avance de cette communauté d'individus en lutte. Il s'agirait, je cite, « d'une association militante et fermée tenant de l'ordre monastique actif pour l'état d'esprit, de la formation paramilitaire pour la discipline, de la société secrète aux besoins pour les modes d'action. » Fin de la citation. Le geste sacralisant consiste pour ce groupe à mettre à distance les défaillants dit Caillois qui emploie ce terme et qui va le faire suivre d'une métaphore biologique appliquée au social. Je cite, « pour la même raison qu'il convient de séparer dans une récolte les fruits intacts des fruits malades, à l'égard des êtres peu sûrs, une neutralité armée et distante n'est qu'une simple conduite de légitime défense absolument nécessaire pour éviter la contamination. » Et le texte poursuit ainsi, « une société comme un organisme doit savoir éliminer ces déchets. » La violence de cette rhétorique douteuse qui semble définir une forme de sacrifice collectif non-explicité pourrait sert à être atténué si l'on estime que ces déchets ne sont pas définis par leur race ou leur religion mais par leur adhésion – nous sommes en 1937 – mais par leur race ou leur religion mais par leur adhésion aux valeurs ordinaires hors communes comme chez Nietzsche. Toutefois, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la pertinence de l'emploi de ce vocabulaire à cette époque directement donc contemporaine de la rhétorique antisémique et de la pratique de l'extermination. Le doute quant à l'origine de cette métaphore est d'autant plus permis que le texte de Caillois sur le pouvoir charismatique d'Islaire pour intéressant qu'il soit ne condamne toutefois jamais sa politique et n'évoque jamais pas un mot sur l'entreprise génocidaire nazie. Quoi qu'il en soit, on peut se demander dans quelle mesure cette élimination des déchets représente une forme de sacrifice qui consisterait à consacrer un bouc émissaire pour purifier la société. Je m'achemine donc vers ma conclusion en évoquant un dernier texte qui est le récit que fait Caillois le récit intitulé Ponce-Pilate. Dans ce récit, Caillois imagine un déroulement différent de celui de l'histoire tel qu'il nous est livré en imaginant comment Ponce-Pilate dans un acte de courage imaginaire irait contre l'avis des Juifs et déclarerait Jésus innocent. Caillois écrit il s'agirait alors du triomphe quasi miraculeux de l'équité pour une fois le pouvoir prenait le parti du juste et du persécuté. Autrement dit nous n'allons pas sacrifier Jésus estime ou imagine Caillois et ce qui est intéressant dans ce texte c'est que justement c'est une histoire fictive. Autrement dit Caillois tend à la fois à imaginer ce que pourrait être la construction d'une histoire dont le sacrifice serait évacué le sacrifice humain qui plus est et qui plus encore le sacrifice divin et pourtant nous en restons au niveau de la fiction. Je terminerai en disant que toute l'attention de l'approche du sacrifice par Caillois tient à ce que ce rite est à la fois fondateur ou structurant et inacceptable. C'est ce qui explique que Caillois ne lui consacre pas d'essai complet mais l'aborde seulement par la bande. Merci. 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 Merci, chère Étienne pour ton exposé très remarquable qui nous montre bien chez Caillois une réduction quasi originaire de la richesse de l'objet sacrificiel de la dépense qui lui est propre au fin d'un projet politique voire d'un projet communautaire ce qui implique à la marge de cette oeuvre comme un retour du refoulé en quelque sorte. Texte assez fascinant de Caillois sur le bourreau cette approche aussi tout à fait intéressante de la profanation et puis on en a parlé tout à l'heure tu l'évoques tu l'évoques en je dirais implicitement dans ton propos cette évocation d'un nécessaire sacrifice humain pour la constitution du collège de sociologie auquel il participa activement avec bataille ce qui rend donc très cohérent et là j'ai transgressé de manière très bataillienne contrairement aux injonctions de mon ami Paul Dumouchel le règlement de ce colloque ce qui rend très cohérente la présentation successive de ces deux figures je rappelle quand même que pour ceux qui peuvent encore voir cette cette belle émission car elle est disponible je crois sur internet que c'est Caillois qui en 78 a donné un magnifique Neil Obstat à René Girard lorsqu'il a annoncé la thèse puissante de son livre des choses cachées depuis la fondation du monde quelques mois avant sa mort Caillois était là sur le même plateau que René Girard et il montra son intérêt majeur pour quelqu'un qui à nouveau remettait l'économie du sacrifice au premier plan nous avons largement une bonne demi-heure pour discuter de ces deux exposés très substantiels et je remercie encore infiniment Jean-Philippe et Étienne d'avoir respecté les règles du temps la parole vous est donnée merci à tous deux une question d'histoire de la philosophie et puis une question d'élucidation la question d'histoire de la philosophie se pose un petit peu au sujet de bataille cette affaire entre disons d'un côté l'immanence de l'autre côté le travail fait quand même étrangement penser ou d'un côté la vie comme disons parfaitement réservée en elle-même et de l'autre côté au fond l'édifice culturel par le travail fait étrangement penser à Jean-Jacques Rousseau et comme en plus c'est par la fête et comme fête que les choses se compensent mutuellement je voulais vous demander si Rousseau est un des auteurs que bataille à sur sa table donc ça c'est juste une question un peu extérieure maintenant aux deux orateurs une question dont vous n'avez pas beaucoup parlé c'est celle du langage tout simplement qu'en est-il chez l'un et l'autre du rapport entre le sacrifice et le fait que nous sommes des sujets parlants je commence par Rousseau Bataille ne cite jamais Rousseau et il est pourtant clair effectivement qu'il y a chez Rousseau une opposition aussi le travail c'est la perfectibilité le chême le chême peut être pensé comme rousseauiste entre Rousseau et Bataille du point de vue de l'histoire de la philosophie et ça me paraît peut-être plus prégnant il y a il y a Marx il y a l'abbaye et l'architecte mais Marx ne l'a pas véritablement inventé il est aussi dans la dépendance de Kant de Rousseau et de Locke alors si on voulait développer la relation de Bataille à Rousseau il faudrait aussi travailler sur la question de la fête chez Rousseau et c'est vrai que la fête chez Rousseau n'est pas du côté de l'excès je pense que ce qui les sépare l'un et l'autre c'est que pour Rousseau le désir de l'homme naturel c'est-à-dire de l'homme libre est un désir borné il n'est pas excité par le développement circulaire de la raison qui calcule et des passions et par conséquent dans la nouvelle Héloïse on voit bien que la fête est joyeuse mais elle n'a pas le caractère du débordement de vie que l'on trouve chez Bataille autrement dit je pense que ce qui doit manquer j'imagine à Bataille quand il lit Rousseau et s'il le lit c'est le travail du négatif que l'on trouve chez Hegel voilà ce que je pourrais répondre à votre à votre question et je vais donc avant de passer la parole à Étienne dire un mot du langage c'est vrai que je n'en ai pas expressément parlé sauf par allusion il y a d'emblée un langage de l'érotisme comme il y a un langage du sacrifice dans la mesure où dès qu'il y a rupture d'immanence il y a du sens dès qu'il y a du sens il y a du signe et que avec ou sans les mots prononcés d'une formule sacramentelle ou d'une prière dès qu'il y a une victime et que la victime est sacrifiée le symbolique il est là d'une certaine façon il est là il parle tout le temps et on peut dire à ce moment là que c'est à travers le sacrifice le désir que l'homme est un vivant parlant et la question est que le travail suppose aussi la parole mais peut-être que comme il réprime la vie il réprime la parole maintenant il y aurait peut-être une question à se poser sur la présentation peut-être unilatérale du travail chez Bataille où il ne voit pas une fonction créatrice là où même chez Marx par exemple elle apparaît oui je n'ai pas parlé non plus du rapport du sacrifice au langage chez Kaïwa tout simplement parce que Kaïwa je crois n'en parle pas du moins dans les textes que j'ai repassés que j'ai présentés Kaïwa est plutôt intéressé par la dimension je dirais le matériau sur lequel il s'appuie est un matériau ethnologique ethnographique anthropologique où la place est surtout réservée aux pratiques et aux pratiques matérielles plus qu'à l'aspect symbolique plus qu'à l'aspect symbolique engagé comme l'a rappelé Jean-Philippe dans tout acte sacrificiel on peut le supposer et la dimension politique qui oriente la recherche de Kaïwa n'évoque pas non plus cette importance du symbolique il y a-t-il d'autres questions oui c'est une question sur la dimension esthétique de ces visions du sacrifice je me demande si c'est pas d'ailleurs ce serait la même chose peut-être avec les risques si c'est pas ce qui réunit les trois figures du collège de sociologie c'est-à-dire un rapport esthétique qui est porté par un sentiment premier avant d'être porté par une idée vous avez montré à quel point la pensée de bataille fait système ça c'est très très étonnant c'est-à-dire que bon dans les derniers écrits il déroule un système philosophique qui est aussi puissant que le système égélien pratiquement mais est-ce que à l'origine il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment c'est-à-dire le sentiment d'une perte la perte de cette fusion première alors qu'il n'est pas la fusion de la fête de la fête rousseauiste qui serait une union des cœurs en quelque sorte là ce serait la fusion au sens de Nietzsche dans la naissance de la tragédie Nietzsche semble abandonner après la naissance de la tragédie cette idée de fusion mais il y revient dans les fragments posthumes et il y revient de façon effrayante puisque là il regrette la perte du sacrifice humain à cause du christianisme et j'ai l'impression que ce Nietzscheïsme sous son versant justement esthétique finalement Nietzsche a été reçu comme un penseur esthétique en France revient dans le collège de sociologie d'une façon tout aussi effrayante puisque au fond le sacrifice serait ce qui permettrait cette fusion de façon peut-être oui parfois parfois politique donc est-ce que c'est pas voilà est-ce que c'est pas le sentiment de cette perte de fusion qui les qui les meut en quelque sorte tous les trois un peu de la même façon enfin tous les trois la réponse pour les risques viendra cet après-midi peut-être en tout cas pour les deux oui il me semble qu'il y a effectivement je saurais dire s'il y a le sentiment de la perte de la fusion mais ce qui est certain c'est que pour Caillois ce qui est certain c'est que Nietzsche est explicitement mentionné dans certains textes donc l'esprit des sectes notamment et il y a aussi chez Caillois un style qui emprunte à Nietzsche c'est-à-dire un style sous sa forme esthétique je veux dire c'est pas simplement l'emploi de formule c'est un souffle un souffle littéraire qui s'empare de sa plume et on sent très bien l'inspiration Nietzscheenne très rapidement si on connaît un peu Nietzsche on voit très enfin pour avoir lu un peu Nietzsche on voit très bien que Caillois lui est redevable dans certains textes et ce sont justement et c'est à mon sens plutôt dans les textes où il est question de projet politique c'est-à-dire d'un élan d'un élan inspiré sans doute par un sentiment le sentiment de quelque chose de nouveau qui doit advenir avec cette thématique de la purification qu'il emprunte à Nietzsche sans savoir vraiment jusqu'où il le porte et comment il le conceptualise mais je serais assez d'accord pour dire ça qu'il y a à l'origine l'idée d'un sentiment une dimension esthétique qui inspire qui inspire le projet oui oui moi je serais aussi d'accord à propos de bataille avec une précision moi je dirais que dans quel sens on prendrait esthétique déjà je me suis aperçu j'ai trouvé dans un texte de Platon je crois que c'était le banquet j'en suis plus absolument sûr le mot esthéticos alors qu'on croit quand même que l'esthétique s'est réservée au XVIIIe siècle et il s'agit d'être sensible mais à quelque chose qui est de l'ordre du sens du sens pur une sensibilité à la forme une sensibilité à l'idée alors je prendrais déjà esthéticos dans ce cas là d'ailleurs de quelque chose qui est pré-réflexif et qui va précéder et soutenir une démarche de pensée conceptuelle théorique spéculative etc je le prendrais comme ça et alors chez bataille en pensant quand même à un certain nombre de textes en pensant à l'expérience intérieure mais je pense aussi à des textes sur la littérature la littérature et le mal moi ce qui me frappe et ça serait peut-être une sorte d'axe de symétrie entre bataille et caillois je crois que chez bataille il y a une certaine idée de la responsabilité par rapport à tout cela et je ne pense pas qu'il puisse le moins du monde cautionner quelque chose comme une tentative moderne de réinstituer le sacrifice avec des victimes et je ne pense pas qu'il y ait une nostalgie de ça ce que je crois c'est que s'il y a une esthétique c'est quelque chose qui est impliqué dans le sacrifice c'est l'esthétique du chaos et c'est là où précisément il y a une parenté avec Nietzsche c'est au niveau du chaos que je situerais ce sentiment qui porte la réflexion de bataille sur le sacrifice mais je ne pense pas que si on trouve une esthétique chez bataille ce soit une esthétique du sacrifice au sens d'une nostalgie du sacrifice moi je ne repère pas cela chez bataille voilà y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir ? oui madame bonjour et merci beaucoup pour vos présentations comme je ne suis pas du tout philosophe ma question peut peut-être paraître très très naïve c'est à monsieur le professeur Millet que je veux la poser est-ce que j'ai bien compris que vous sembliez séparer la notion de travail qui serait pratique et par exemple la création artistique dans ce qu'elle pourrait avoir de plus si je puis dire plus pure je ne parle pas de création qui pourrait être monétisée est-ce que j'ai compris quelque chose de ce que vous avez dit dans ce sens ? oui avec une précision puisque là j'étais dans la présentation de bataille et j'ai été très allusif sur la question de l'art l'oeuvre d'art résulte d'un travail c'est indéniable même pour avoir représenté les peintures les peintures rupestres suppose un travail et suppose un art suppose une technique donc en un sens la production artistique à part au travail mais selon bataille là où l'opération de travail est utilitaire l'art libère de l'utilitaire c'est ça qui différencie l'art et le travail et il le dit très très clairement au début des larmes des ross on a affaire à un travail donc qui subvertit le travail et qui libère la technique de l'utilitaire et à ce moment là c'est une réorientation complète si c'est plus proche de l'intériorité de la personne créatrice d'art oui sûrement mais le contenu de cette intériorité est aussi lié à une opération à une relation avec l'extériorité c'est à dire avec la matière laquelle prescrit les gestes sans lesquelles l'objet n'est pas réalisé il n'y a pas d'un côté il y a effectivement l'intériorité et l'extériorité mais là bataille est égélien il y a une dialectique de l'intérieur et de l'extérieur et l'intérieur se donne son contenu dans la relation à l'extérieur Picasso disait oui oui ça fait penser à l'immanence c'est à dire que Picasso c'est le débordement de la vie c'est le débordement de la vie mais il se trouve quand même qu'il a appris à peindre il savait c'est la question c'est la question oui tout simple vous avez dit tout à l'heure que Nietzsche regrettait fortement le christianisme qui avait supprimé le sacrifice en quelque sorte mais la messe si fréquente dans toutes les églises de la chrétienté n'est pas en elle-même un sacrifice avec sa symbolique c'est vous monsieur ah oui pardon toi Étienne oui ça c'est oui on peut le voir oui tout à fait parce que c'est la chair c'est le sang du christ oui oui tout à fait c'est le sacrifice réactualisé et symbolisé donc en permanence il y a sacrifice tous les jours dans la chrétienté oui 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 tout à fait oui c'est ce que Julien Green reprochait dans son pamphlet aux catholiques contre les catholiques de France où il reprochait aux catholiques de ne pas justement se rendre compte qu'il y avait sacrifice à chaque office qu'on était en présence effectivement d'un acte de ce genre je pense qu'on reviendra au sacrifice dans le christianisme cet après-midi avec Gérard je voulais faire merci à tous les deux je voulais faire tout d'abord peut-être une précision j'ai beaucoup aimé ton exposé Jean-Philippe je pense quand tu dis bataille la pensée de bataille était explicitement hegelienne mais à la gogeve pour moi il y a une différence là et c'est pour ça qu'il y a une ouverture anthropologique chez bataille que je trouve essentielle il faut dire quand même il y a une sorte d'aporie parce que avec le sacrifice on ouvre vers l'infini vers ce qui n'est pas la discontinuité des individualités fermées mais qu'est-ce qu'il y a en tant que corrélation dans ce processus de subjectivation il n'y a rien c'est-à-dire bataille quand il parle je ne dirais pas immanence je dirais communication quand on communique ça veut dire c'est une rupture avec la fermeture de l'individualité dans le monde du travail par exemple le monde de la profanité mais ce qui manque et que je vois chez Keioa en partie il manque la dimension de l'agencement qu'on pourrait appeler divin mais c'est le travail sur l'autre sur l'altérité c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très bien qu'on parle de la pensée indienne parce que les auteurs qui ont travaillé sur comme Calasso ou Danielou qui a vécu en Inde il y a là je vois une différence j'avais une autre conception où Keioa avec l'échange il a ouvert quelque chose parce que c'est pas seulement la porie de toucher à l'infini et sans mourir parce qu'on sacrifie parce qu'on peut pas s'exterminer soi-même autrement ça serait la restitution absolue et donc dans cette asymétrie je vois que c'est pas qu'il manque mais je vois que c'est bien des traités des auteurs qui ont fait un travail sur une culture comme la culture indienne on pourrait parler aussi de la culture africaine pour ajouter une dimension d'articulation de cette altérité parce que à mon avis la dimension d'articulation de cette altérité ne dépend pas de la croyance c'est pas la croyance c'est parce qu'on croit au dieu ou pas non donc juste c'était une précision et l'autre chose c'est que avec le mécanisme de régulation je bataille peut-être c'était une question à toi Jean-Philippe moi je pense que bataille je sais pas comment tu penses cette question quand même il n'y avait pas de danger de de penser une sorte de communauté paramilitaire ou de revenir sous des formes d'organicités dangereuses parce que il le dit clairement la transgression ça renforce l'interdit il y a je bataille je vois que la régulation est beaucoup plus importante que ces dimensions de fascination avec avec la transgression et même dans l'érotisme le sacrifice cette révélation du sacré je vois plutôt qu'il dit à la fin on a la négativité sans emploi on n'a plus que cela je sais pas comment tu vois ce point moi je je ne pas si je t'ai bien compris tu pointes est-ce que tu pointes ou non le risque de la communauté paramilitaire chez bataille non je dis précisément que c'est pas comme ça parce qu'il a une conception de la régulation qui ne le permet pas voilà exactement on est d'accord on est tout à fait d'accord sur la question du rapport à l'autre il y a bien chez bataille une élaboration du rapport à l'autre mais c'est pas dans l'expérience du sacré c'est dans l'érotisme et je crois que l'expérience du sacré toutes les analyses convergent vers l'aporie et le non-savoir et l'angoisse mais une angoisse dont je pense qu'il essaye néanmoins de faire quelque chose mais alors il va justement la déplacer du côté de la dépense et la question que cela pose pour moi c'est la suivante en fait j'ai essayé de traverser toute la problématique bataillienne pour parvenir de naissance à partir de l'ontologie ou de la logique de l'excès à la question de la dépense je ne suis pas nécessairement sans réserve à l'égard du discours très violent que bataille tient à l'égard de la transcendance parce que tout lecteur de l'évinas doit se frotter les yeux en disant non la transcendance ça ne peut pas être ça ça ne peut pas être seulement ça ça ne peut pas seulement être cette extériorisation violente de l'immanence parce que le traitement de l'altérité chez bataille il est là l'altérité elle est dans la religion et elle est dans la projection d'une transcendance c'est à dire de l'intimité vitale à l'extérieur c'est l'extériorité et c'est une vision très négative de l'extériorité peut-être parce que il y a une très forte nostalgie de l'immanence chez bataille c'est ça le problème donc c'est vrai que pour moi puisqu'on parlait de suite à la réflexion ce serait quand même de revenir un petit peu sur cette question de la transcendance et en même temps de chercher à préserver ce qui me paraît être le plus intéressant c'est à dire la question aussi de l'excès et de la fonction de la dépense y a-t-il d'autres oui moi ce qui m'a interpellé particulièrement dans la deuxième intervention c'est la dimension politique de ces questions et l'écrasante actualité de cette question du sacrifice des sacrifiés de la victimisation voilà je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette question là le traitement politique voilà du sacrifice dans la situation actuelle oui alors il y a effectivement des résonances assez fortes que je n'ai pas voulu évoquer parce que ce n'était pas le propos alors qu'il y ait victime n'implique pas nécessairement qu'il y ait victimisation on parle de choses un petit peu distinctes moi j'ai particulièrement j'étais très heureux d'être invité à parler de Kaïwa puisque le projet politique m'intéresse particulièrement comme objet philosophique et je pense que Kaïwa était dans ce que j'essaie de montrer c'est que Kaïwa est mal à l'aise où sa position n'est pas n'est pas totalement limpide il oscille entre effectivement la nécessite la reconnaissance du caractère fondamental du sacrifice pour qu'il y ait histoire et pour qu'il y ait société et en même temps les manifestations historiques du phénomène lui paraissent il semble tenter un petit peu d'après ce que j'ai cité du moins de les admettre en même temps il ne les reconnaît pas complètement comme légitimes il y a un texte que je n'ai pas cité pour aller plus vite mais où il explique que certains membres du collège de sociologie visaient carrément un sacrifice humain mais sans savoir vraiment de quoi aller retourner le projet et Kaïwa sans prendre ses distances donc effectivement la question que vous posez finalement me semble être celle de qu'est-ce qu'on fait des données de l'anthropologie comme savoir constitué à l'heure d'une pensée d'un projet politique c'est-à-dire comment est-ce qu'on applique comment est-ce qu'on s'inspire et est-ce qu'on laisse l'histoire se dérouler est-ce que l'histoire telle qu'elle se déroule est finalement la manifestation de ces schémas anthropologiques fondamentaux finalement il y a des victimes qui apparaissent tous les jours dans des phénomènes massifs est-ce que finalement ça n'est que la transposition historique un peu mécanique de ces schémas anthropologiques ou ou est-ce qu'au contraire un projet politique devrait devrait comment dire avoir une visée un peu volontariste vis-à-vis du sacrifice et là on sent que Kaïwa est gêné parce qu'effectivement ça pose des problèmes éthiques fondamentaux Jean-Philippe si la question portait plutôt sur Kaïwa Etienne vient de répondre mais peut-être qu'on peut aussi penser qu'il y a un éclairage par rapport à la question de l'actualité de la violence l'éclairage de bataille c'est que s'il y a une antidote à ce genre de choses c'est bien la pensée de bataille je crois que c'est certainement un des penseurs les plus sobres et les plus responsables par rapport à la violence du XXe siècle ça me frappe de plus en plus en le disant on ne trouverait pas chez bataille il a pu avoir des moments de vertige comme tout le monde dans les années 30 on ne trouverait pas chez bataille d'apologie de la violence politique ou d'apologie de la violence tout court voilà c'est pas un apologiste de la violence Solers parle de la grande douceur de bataille Philippe Solers parle de la grande douceur de bataille il sait de quoi il souhaite qu'il parle on pourrait dire la même chose de René Girard soit dit en passant il n'y a pas que bataille non non bien sûr qu'il n'y a pas de bataille Gérard n'est pas un irresponsable c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de bataille qui est de bataille